Vous pensiez avoir tout vu en matière de ronds-points ? Accrochez vos ceintures. Au Royaume-Uni, ils tiennent parfois plus du labyrinthe que du carrefour. Les Britanniques leur ont même donné un nom, les ronds-points magiques. Et il est vrai qu'ils jouent des tours à leurs usagers. Dans l'ouest de l'Angleterre, celui-ci a même obtenu le titre très peu convoité de pire ronds-points du monde. Cinq petits ronds-points où l'on conduit à gauche à l'anglaise, qui mènent à un rond-point central où l'on conduit à droite, dans le sens inverse, à la française. Un casse-tête pour les automobilistes qui rend fiers les locaux. On me dit tu habites à Swindon, la ville du rond-point magique. Ce sont simplement cinq mini-ronds-points et un gros, rien de plus normal. Des fois les gens se trompent de sens, c'est très drôle. À Swindon, c'est un rite de passage auquel tous les habitants doivent se plier. Après six leçons de conduite, Henry Edginton emprunte pour la première fois le cauchemar de tout jeune conducteur. Quand mes élèves réalisent qu'on va vers le rond-point magique, ils deviennent tout blanc. Mais c'est une question de quoi prendre. Il faut se concentrer sur un rond-point à la fois. Malgré des débuts hésitants pour le jeune homme. Non, 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 stop, stop, embrayage, point mort. Il faut être attentif. À l'arrivée, plus de peur que de mal. J'étais stressé et je suis encore stressé maintenant. Ça a l'air plus simple quand c'est ma mère qui conduit. Aux premières loges de ce balai de voitures plus ou moins rodées, les pompiers de cette caserne. À chaque exercice, du haut de la grande échelle, ils assistent à des petits miracles. Mais aussi parfois, à des collisions. Bien reçu. Ça a l'air d'aller. C'est un petit impact par le côté. Les voitures roulent à faible allure, donc c'est souvent de petits accidents sans gravité comme ça. Les gens ici disent que la caserne a été placée à cet endroit à cause du rond-point magique. Et c'est vrai ? Non, c'est une blague. À demi rassurée par la proximité des pompiers. Oh non, je me suis encore fait avoir. Je ne sais pas où je vais. Allez, hop. Nous nous sommes nous aussi aventurés sur les voies tortueuses du fameux giratoire. Même si ce rond-point magique peut donner des sueurs froides à ses usagers et causer quelques accrochages, il a tout de même fait ses preuves en réduisant de 30% le nombre d'accidents graves, au point que d'autres villes ont décidé de s'en inspirer. Ce rond-point dans l'est de l'Angleterre, ou encore celui-ci près de Londres, se sont ainsi assurés eux aussi une place dans le classement des pires rond-points du monde. Tous ont aussi eu leur heure de gloire dans les calendriers édités par la très sérieuse Association des amateurs de rond-points. On y va spécialement pour faire des tours de rond-points. Mais pour son président, rien n'égale l'original, celui de Swindon, grâce à la simplicité de sa conception, il y a 50 ans. Frank Blackmore, son inventeur, était un génie. Il a eu l'idée de ces mini-ronds-points pour des raisons de coup. Ce sont juste des ronds de peinture blanche. Et ça fonctionne ! Meilleur rapport qualité-prix ! Pour moi, la seule chose à laquelle je peux le comparer, c'est le rond-point de l'Arc de Triomphe en France. Des petits monuments de la culture britannique donc, certes saugrenus, mais qui ont tout de même le mérite de réussir à faire rouler les Anglais à droite.